Salut à tous c'est Adrien D. Aujourd'hui jeudi 8 décembre 2016 deuxième deuxième vidéo de la journée et on va parler de calculate linux alors j'ai fait déjà une vidéo sur comment installer calculate linux donc là je vous lance rapidement et en fait là je voulais vous montrer comment ça se passe en mode UEFI sauf que sauf que ouais bien sauf quand on démarre donc l'image iso de calculate linux sur un pc équipé du UEFI ça se passe bien le live cd se lance et tout RAS et puis alors moi mon pc n'a pas d'UEFI mon pc portable à quatre ans j'ai de la chance il n'a pas UEFI mais je ne peux pas tester UEFI d'habitude les distributions linux ça se passe bien et là vous voyez le playmuth clignote scintille et avec virtualbox et bien calculate linux est incapable d'afficher quelque chose voilà ça s'arrête là et on va pas plus loin alors j'ai ouvert un bug chez calculate linux histoire de qui jette un petit coup d'oeil là dessus mais je voudrais quand même voir comment fonctionne calculate linux donc pour ça on va prendre un logiciel de virtualisation digne de ce nom qui est celui de monsieur vmware voilà donc toc on a quelques petits avertissements voilà language selection voilà parce que vmware quand même c'est le leader avant le de la virtualisation et ils sont au top du top donc on va passer en mode full screen voilà et là étrangement ou pas d'ailleurs calculate linux en mode UEFI fonctionne donc visiblement soit c'est un petit bug chez calculate linux soit c'est un bug dans virtualbox mais ça fonctionne très bien avec vmware donc on va faire avec vmware cette démonstration alors je vous dis un truc ça fait pas longtemps que j'ai eu l'idée de tester avec vmware calculate linux en mode UEFI ça marche donc on va se le faire mais honnêtement avant de faire la vidéo je n'ai pas installé calculate linux en UEFI et je ne sais absolument pas comment on fait donc on va y aller en mode je tâtonne je découvre donc là voilà donc j'ai pris l'édition cinnamon pour la simple et bonne raison c'est que c'est mon image iso la plus la plus récente donc là ce qu'on va faire on va préparer les partitions voilà donc le prérequis c'est une table de partition donc périphériques créé une table de partition en mode GPT voilà ensuite donc il faut faire une partition racine donc là je vais faire 20 giga donc non de la partition calculate de toute façon ça va être réinitialisé ça il faut faire une petite partition donc de 512 mégas c'est bien hop donc 512 mégas et cette partition là il faut la faire en 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 fat 32 voilà et sur cette partition là il faut activer un drapeau donc il faudra je pense le faire une fois que c'est fait et donc là je vais faire une partition swap donc 2048 vraiment pour le fun donc une partition on a dit swap ok et puis le reste le home ok donc là j'applique alors on va voir si ça marche quand même alors j'ai parti de l'actualiser les périphériques ok parfait et donc ça marche quand même et donc dans les drapeaux là donc les drapeaux pour la partition pour la partition en fat 32 qui accueillera UEFI il faut il faut quel est le drapeau quel est le drapeau esp je crois bien voilà et forcément boot se met par là voilà donc ceci étant dit étant fait on va installer calculer linux et on va essayer de voir ce que ça donne alors là oui effectivement l'affichage il est un petit peu bizarroïde donc on va voir si on peut régler ça affichage non c'est maximum bon c'est dommage alors on va faire avec c'est pas grave donc suivant la suivance en images donc là je vais faire utiliser les partitions existantes et donc là on va s'amuser c'est à dire que devsda1 c'est la racine ok en ext4 sda2 c'est ma toute petite partition donc c'est boot EFI voilà et le système de fichiers ben voilà ça va être UEFI voilà UEFI ensuite sda3 le swap pour le là pour pour ce moment là ça me semble plutôt logique et la sda4 c'est home on a dit avec ext4 ok dans les options avancées qu'est-ce qu'on a de beau UID amorçage UEFI donc on va cocher puisque c'est le cas sur le disque sda1 je pense que ça c'est détecté automatiquement on fait suivant et MBR n'est pas utilisé avec le chargeur UEFI ah oui donc ça veut dire qu'il faut décocher ça parce que ça c'est pour le MBR à mon avis ça c'est pour l'UEFI non plus si on laisse les options par défaut bon ça passe bien on va laisser l'option par défaut donc non d'autre cl UEFI je vais laisser network manager donc là je vais mettre le mot de passer route le truc qui va bien voilà quand je vous ai dit que je faisais vraiment pour la première fois de ma vie UEFI et en plus avec quelques enfin avec calculer clinux c'est vraiment la première fois donc là ok pas d'autologin audio on va laisser pulse audio donc là le serveur le pilote vidéo donc là dedans on va laisser résolution de l'écran je vais mettre 1920 par 1080 on voit là voilà le frame buffer donc c'est le c'est le grub et le chargement donc on peut le on peut le mettre à 1024 à 1920 par 1080 aussi si c'est dans la liste non à moins que ce soit que du voilà suivant bon là c'est l'outil de vérification de mise à jour je laisse par défaut et je procède à l'installation visiblement ça a l'air de fonctionner pas trop mal donc là il y a un truc qui me fait rire avec VMware c'est qu'il arrive à détecter mon bluetooth alors attend tiens le temps qu'il installe le truc là oui donc le bluetooth il est en ligne on va chercher attend je vais allumer mon téléphone je serais curieux de savoir si s'il le voit là bluetooth alors visible pendant deux minutes je n'ai aucune idée de savoir si ça marche dans VMware bon ça aurait été bizarre effectivement que le bluetooth fonctionne à travers la machine virtuelle quand même adaptateur bon bref donc là je laisse le système s'installer et puis on va arrêter de jouer avec le bluetooth et puis et bien je reviens je reviens dès que c'est installé enfin je mets la vidéo en pause et puis je reviens dès que c'est ok donc à tout de suite pour vous à dans deux trois minutes pour moi voilà donc c'était rapide on arrive à la fin de l'étape de désarchivage de l'image système je reprends la vidéo un peu avant les 100% parce qu'il me semble qu'à 95% il s'excite d'un coup donc je voulais pas que vous loupiez ça manque de bol j'ai une mauvaise mémoire bon c'est pas bien grave on va attendre encore deux trois petits pour cent et comme ça on va voir comment voilà oui c'est 97% donc là la configuration est mise à jour il va installer donc le l'amorçage juste après donc je me rappelle plus comment ça se ça se passe et je ne sais pas comment ça se passe voilà avec uefi donc on va voir ce qu'il va nous écrire là dedans visiblement il nous a fait des trucs sympa voilà le système a bien été installé voulait vous redémarrer maintenant donc je vais mettre non je vais mettre non et on va arrêter le système tout simplement comme ça je vais pouvoir retirer le le cd donc au sympa donc la vmware je démarre hop ici je vais enlever le cd voilà hop de manière ce qui démarre pas dessus et c'est reparti donc un terreau de screen là visiblement en mode uefi ça s'est installé ok donc est ce que ça démarre la réponse est oui et donc le premier démarrage est toujours long je sais plus si on peut zapper le plymouth non parce que en fait dans le tout premier démarrage en fait il génère les certificats pour la calculate console il génère les clés ssh donc c'est un petit peu plus long voilà donc là on va hop se connecter bon je sais pas pourquoi il m'a pas pris en compte la résolution d'écran par contre sinon c'est peut-être juste parce que le pilote vmware n'est pas installé par défaut voilà et donc ça marche donc là je suis bien sûr mac calculate linux installé en mode uefi voilà adrien c'est bien moi je vais juste regarder un truc terminal en plus le clavier il est en français cool donc vmware a à l'attent un peu on va être en mode codon c'est voilà le pilote le pilote vidéo n'est pas installé de vmware c'est pour ça qu'à mon avis on n'a pas l'affichage correct tchoc donc affichage je pense que là on n'a pas grand chose exact c'est juste une histoire de pilote donc là vous voyez en plus il est même binaire le pilote donc on va faire un petit reboot c'était vous avez vu c'est on voit du lourd c'est quand même beaucoup plus rapide pas de compilation car on a un binaire le paquet était violet et puis et puis voilà puis récemment ils sont passés à portes à python 3 donc autant dire que python 3 c'est pas mal quand même donc là on a une résolution d'écran cette fois ci énorme voilà donc on va corriger tout ça ça c'est les aléas de la machine virtuelle voilà donc là on doit voir j'espère 1920 par 1080 voilà voilà et voilà on a une calculate linux avec uefi cinnamon et voilà donc c'est cool ça marche et en mode uefi et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense que je vais faire un article sur linux tricks point fr qui va récapituler toutes les manipulations que j'ai fait ici dans la vidéo parce que ça peut être sympa de garder ça sous le coude voilà j'espère que cette vidéo vous a donc plus et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao